On ne va pas faire de pronostics, mais est-ce qu'il y a une petite tendance qui se dégagerait ? Peut-être Dunkerque qui est un peu plus en forme, du moins si on en croit les derniers matchs, notamment des matchs de préparation gagnés face à Limoges, Cesson, Nancy et Tremblay. Une défaite logique face au PSG, ça a été un petit peu plus compliqué pour Créteil. Ça va jouer, la préparation ? La préparation joue toujours, ça a son rôle. Comme dit, on parlait de confiance avant. Donc là, on verra si les problèmes ont été réglés par rapport aux matchs de préparation. Avec la première action, franchi le premier but. Très belle prise de balle de Benjamin Avgour. Et l'égalisation tout de suite des Cristoliens. On voit qu'on essaye de défendre. Et encore une récupération de balle. Et c'est fait avec Valentin Mann. Et Créteil sur ses 7 buts qui en a marqué 4, voire 5 déjà sur contre-attaque. C'est bien fait, ça. Oui, il était tout seul là. C'est bien fait, c'est dedans. Très beau décalage de Thomas Spiroc pour son ailier droit. Allez, on sent Créteil là qui va accélérer. Et exactement ce que Dunkerque a voulu faire juste avant. Et de Lopez, ouais. Encore un plus 3 là. Et c'est parti. Et plus 4 maintenant. Grâce à... Shoot surpuissant. On le voit sur le ralenti. Oui, ce shoot de Yohan Giblin là, on l'a vu. Shoot à l'angle. Pas de détente. On arrive dans la course. On va voir les Dunkerquois. Oh, c'est joli, c'est assez bien fait. Il a juste à récupérer ce ballon. Et dans le même temps, l'envoyer au fond des filets. Regardez. La défense qui est en place. Et là, on a une montée de balle. Il est tout seul et il en profite. Il en profite et il a bien raison. Créteil qui, sur la première mi-temps, nous a proposé la tentative. Mais c'est le coup fou. Il siffle retombé ou pas ? Oui, j'ai un petit doute. Et il siffle but. Oui, c'est... C'est l'action du match. Allez, on a Créteil qui a la balle. Qui vient de gagner. Oh, c'est joli ça. Tel un funambule, Njembo qui marque son but. Il va falloir aider le gardien. Butorak qui nippe. Oh, c'est joli ça, c'est bien fait. Valentin Amen. Très belle action. Butorak qui aurait pu y aller avec l'intervalle ouvert. Qui donne à Lopez. Et Lopez qui trouve Valentin Amen tout seul à 6 mètres. Égaré en shoot. Et la parade de Soyez. Soyez qui arrive à la dévier. Il faut en profiter. Là, pour les un tiers poids. Il est tout seul. C'est dedans. C'est bien joué. Steve Marie-Joseph qui vient en mettre un de plus. Là, il faut que Dunkerque commence à jouer vite. Oh, ça c'est joli. Magnifique roucoulette. Edson Imar. Edson Imar est là qui vient placer son ballon correctement. Le petit geste qui va bien. Et le ballon qui va trouver le fond des filets. Et du coup, directement une récupération de balle. Oh, que c'est bien joué. Alors ça, c'est super. Tom Pelayo. Très beau shoot. Que Dunkerque marque sur cette action-là. Alors là, ça c'était extrêmement beau. Ce qu'on vient de voir. Le petit crochet. Et puis le but derrière. Et il s'en sort très bien avec le petit demi-tour d'Edson Imar. Pour Steve Marie-Joseph. Et Pelayo. Pelayo, demi-tour contact. Oh, c'est dedans. Et la fin de match est totalement relancée. On disait tout à l'heure, plus 6. C'était compliqué de remonter. Bah non, Dunkerque l'a fait. Dunkerque nous a prouvé qu'ils avaient la possibilité d'aller peut-être s'imposer encore aujourd'hui à Créteil. C'est possible. Il reste 2 minutes 30. 5 secondes. Crystalien. Et c'est terminé avec ce but de l'homme du match. Johan Giblin. Johan Giblin qui vient clouer cette équipe de Dunkerque. Malheureusement, c'était déjà le cas depuis quelques minutes. Dunkerque qui s'est passé au profit de Créteil. 34 à 29.